Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois d'août 2024, donc c'est parti ! On va commencer avec le 7 août où on aura la sortie de Godzilla X-Kong Le Nouvel Empire, alors on aura le droit à deux steelbooks différents en Blu-ray plus 4K et on aura également les sorties Amarré, DVD, Blu-ray et 4K et personnellement j'ai précommandé un steelbook puisque j'ai passé un bon moment sur le film et si tu veux savoir mon avis, une critique est disponible sur la chaîne. A l'occasion de la sortie du cinquième opus, ils ont décidé de ressortir un coffret sur les monstres, donc on aura un coffret des 5 films Godzilla et Kong qui sortira à la même date et c'est marqué que c'était un coffret collector. Personnellement j'ai essayé de regarder un petit peu, je n'ai pas trouvé ce qu'il avait de collector. Donc oui tu as les 5 films en Blu-ray plus 4K mais il n'y a pas l'air d'avoir de goodies, donc pas de cartes, pas de posters, etc. et ça ne justifie pas non plus le collector et ça ne sera pas des steelbooks puisque sinon déjà 2-1 ça serait mis énormément en avant et ça ne serait pas au même prix. Donc je pense tout simplement que tu as un coffret peut-être un petit peu sympathique qui sortira et qui regroupera les 5 films. On aura également Kung Fu Panda 4 qui sortiront en DVD et Blu-ray et ils ont fait le même principe, on aura un coffret regroupant les 4 films également en DVD et Blu-ray. Il y aura aussi Collatéral avec Tom Cruise et Jamie Fox en Steelbook Collector 4K plus Blu-ray. Alors là je t'avoue que c'est un film que je ne connais pas mais du coup comme il y avait Tom Cruise j'ai été lire le résumé et ça m'a pas mal donné envie. Du coup je te partage le résumé pour au cas où tu ne connais pas. A Los Angeles un chauffeur de taxi se retrouve malgré lui embarqué dans une série de meurtre exécutée par son client un tueur à gage impitoyable à la manière expéditive. Donc j'avoue que moi personnellement ça m'a donné envie de le découvrir et je pense que je me laisserai tenter. Et pour finir avec le 7 août on aura la sortie de 2001 l'Odyssée de l'espace en Blu-ray 4K plus Blu-ray en édition Collector ce sont les éditions Volt. Pour le 14 août on aura deux sorties la première c'est Rosalie en DVD et Blu-ray et j'avoue que ça c'est un film que je n'ai pas vu. J'ai vu la bande annonce au cinéma c'est pour ça que je vous parle de sa sortie mais ça ne m'a pas spécialement attiré. Alors si tu l'as vu n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et on aura la sortie de S.O.S. Fantôme la menace de glace alors encore une fois un film que je n'ai pas vu mais je sais que ça peut intéresser du monde c'est pour ça que je vous le partage. Pardon on aura deux steelbooks différents qui par contre sont plutôt sympathiques moi j'aime beaucoup ce jeu de couleurs et il sortira également en DVD Blu-ray et 4K simple. Le 23 août j'aurai une petite curiosité sur le film Immaculée qui sortira en DVD et Blu-ray encore un film que je n'ai pas vu mais le résumé m'a beaucoup attiré et du coup je te le partage. Cécilia une jeune religieuse américaine s'installe dans un couvent isolé de la campagne italienne. L'accueil est plutôt chaleureux mais rapidement Cécilia comprend que sa nouvelle demeure abrite un sinistre secret et que des choses terribles s'y produisent. Donc on a l'air d'être sur quelque chose je sais pas si c'est vraiment horreur mais en tout cas pas net net un peu comme on aurait pu voir avec le menu donc c'est le genre de film qui m'attire. J'espère que c'est pas mal si tu l'as vu donne moi ton avis en commentaire. Le 28 août il y aura plusieurs sorties et on va commencer avec Viking Valhalla qui sortira en Blu-ray et DVD ce sera la saison 1. Je n'ai pas vu la série mais j'ai beaucoup apprécié la série Viking et j'aime beaucoup cet univers donc je pense que je me laisserai tenter par la suite. On aura également le film Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse que j'ai vu d'ailleurs il y a une critique qui est disponible sur la chaîne. J'ai précommandé le Steelbook qui sortira en Blu-ray et 4K et puis il y aura également les versions amarrées, Blu-ray, DVD et 4K. J'ai également une autre curiosité, c'est un film où j'ai vu les extraits au cinéma, ça m'a beaucoup donné envie mais il n'est pas resté longtemps à l'affiche du coup j'ai pas pu aller le découvrir. Il s'agit de Monkey Man qui sortira en DVD Blu-ray et 4K. Il y aura également une version un petit peu plus huppée avec le Blu-ray dans un fourreau carton. Donc voilà, c'est pas un Steelbook mais ils ont essayé de faire un petit effort et je crois que c'est vendu au prix de 25€. A voir s'il n'y a pas une édition 4K simple, un petit peu moins cher ce 25€ pour un fourreau carton, j'espère que l'édition est assez belle. On aura également Beetlejuice qui sortira en édition collector, Blu-ray plus 4K, on aura un Steelbook, des cartes, un poster et un petit livret. Alors je pense qu'il a été réédité à une nouvelle sortie puisque le 2 va sortir au cinéma en septembre 2024. C'est un film que je n'ai pas vu, qui ne m'attire pas spécialement même si c'est réalisé par Tim Burton. Pourquoi pas peut-être le découvrir à un de ces 4 mais ce n'est pas un achat où je foncerai dessus. Et pour finir, toujours à la même date, on aura 3 films, 3 éditions Volt comme celle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Avec à chaque fois Blu-ray 4K et normalement il y a des Steelbooks. Donc on aura pour Apollo 13, on aura également pour Les Evadés et pour Blade Runner. Alors je n'ai précommandé aucune de ces 3 éditions tout simplement parce que Apollo 13, je ne l'ai pas vu et je ne connais absolument pas. Les Evadés, ça m'attire pas mal, j'ai beaucoup envie de découvrir ce film. Je ne sais pas si je prendrai cette édition ou si j'essaierai de le trouver avant de pouvoir le visionner, avant de lâcher 35, 36 euros, voire même plus des fois pour une édition. Et puis à Blade Runner 2049, non c'est Blade Runner tout court, excusez-moi. J'ai déjà une édition pour ce film, à la limite pour Blade Runner 2049. Je n'ai qu'un Blu-ray puisque je voulais le découvrir avant, c'est chose faite, j'ai apprécié. Donc s'il y a une petite édition, peut-être que je me laisserai tenter, mais là ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est tout pour les sorties du mois d'août 2024. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire quelles sont tes précommandes en commentaire, tes curiosités, les films que tu n'as pas aimé, etc. Tu peux partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, mettre un petit like. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !